Je m'appelle Thierry, Thierry d'Albavie, je suis formateur, formateur en éducation à l'environnement. Alors très rapidement c'est former du public, aussi bien des adultes que des enfants, à tout ce qui est vivant, tout ce qui est naturel, ça peut aussi aller jusqu'au jardinage, voilà. Je vais vous parler de la Gaude. Le Reseda jaunâtre ou Gaude, c'est un nom qui lui est donné parce qu'il y a eu une époque où cette plante était une véritable star. Aujourd'hui, c'est plus du tout une star, c'est plutôt une plante qui pousse sur les endroits que l'homme délaisse. On la trouve sur les bords de chemin, on va la trouver dans des prairies comme ici. Pourquoi c'était une star à l'époque ? C'est qu'elle produit un pigment jaune qui fait un jaune magnifique, inimitable et à l'époque, principalement au Moyen Âge et à la Renaissance, à l'époque où on faisait des tapisseries, cette plante était abondamment cultivée pour son pigment jaune qu'elle produisait et qui faisait, c'était la seule façon d'obtenir un jaune aussi lumineux que produisait la Gaude. Donc comme elle a été très très cultivée à une époque, autant vous dire qu'il y a beaucoup de graines qui sont tombées dans le sol qui se sont accumulées. On a une réserve en graines qui est gigantesque et aujourd'hui, à la faveur de travaux par exemple, travaux routiers, quand on remue de la terre, les graines qui étaient stockées peut-être depuis l'époque romaine, au moins le Moyen Âge et la Renaissance, ressortent et cette plante ressort. Donc c'est une plante qui nous dit un petit peu quelque chose de l'histoire et cette histoire est liée aux pigments. Cette plante était associée à d'autres plantes tectoriales qui sont également présentes ici, c'est notamment le pastel des teinturiers et puis la Garance qui était abondamment cultivée en Limagne également. Et là, je vais vous parler de la réseda réponses. Ce petit réseda, il est particulier ici puisqu'il est hyper rare. C'est vraiment typiquement une plante méditerranéenne. Les influences et les courants méditerranéens, c'est caractérisé par du chaud et du sec, par des hivers relativement doux et un peu humides, font que cette plante a trouvé un espèce de refuge dans la région de Cournon. Alors elle est très différente des autres réseda, elle est toute basse, toute petite. Tous les réseda ont la particularité d'avoir des fleurs qui sont un peu originales, avec une architecture très originale. C'est très asymétrique et les pétales sont assignés, ça veut dire en lanières. Ils sont très découpés. Et puis le fruit, le fruit est particulier chez ce réseda, il est, c'est une capsule qui contient les graines et quand il arrive à maturité, cette capsule est pendante, elle est descendante. Alors ce qui veut dire que pour la voir, il faut prendre le temps, s'arrêter un petit peu au bord de chemin, regarder, se mettre à genoux, contempler la beauté à genoux. L'orchisbouc, très présent sur ses pelouses sèches, c'est une orchidée. Pour beaucoup de gens, les orchidées sont des plantes tropicales. Mais en Auvergne, on a je sais plus combien, plus d'une vingtaine d'espèces différentes d'orchidées. La particularité de ces plantes, des orchidées, c'est qu'elles ont des fleurs très organisées sur le mode trois et trois. Trois pétales, trois sépales. Et souvent, les pétales sont très transformés de façon à imiter plus ou moins un insecte, etc. C'est le cas chez les offrices, par exemple. L'orchisbouc, on le reconnaît très facilement dans nos prairies sèches parce qu'il domine. On a la pelouse sèche qui est plutôt basse. Et puis, d'un seul coup, on va sortir une plante qui peut monter jusqu'à 50, 60, 70 cm de hauteur. Et la particularité, c'est qu'elle fait un grand épi entre la grappe et l'épi. Et chaque fleur est dotée d'un label. Alors le label, c'est le pétale le plus ornementé chez les orchidées. Et le label de l'orchisbouc a la particularité d'être très long. Ça peut faire 5, 6, 7 cm de longueur. Et il est en forme d'une langue qui sera un peu, pas enroulée sur elle-même, mais un peu gondolée, un peu sinuée. C'est assez esthétique. De loin, on la voit à peine, sauf le fait qu'elle dépasse les autres en hauteur. Et de près, c'est une véritable merveille. Voilà. Alors on l'appelle orchisbouc parce qu'on s'en doute bien, elle sent le bouc. Ça, c'est le truc des orchidées. C'est d'émettre un parfum qui va attirer très, très fortement un insecte. L'orchisbouc ici, il n'est pas rare. Il est même plutôt en expansion. C'est quelque chose qui inquiète, qui interroge un petit peu les scientifiques, les botanistes scientifiques, parce que pourquoi cette plante se développe alors que d'autres plantes sont rares et disparaissent ? Très probablement, c'est un des effets un peu pervers du réchauffement climatique qu'il faut voir dans cette plante. Donc orchisbouc, une plante à observer. Alors ici, se termine le portrait des trois plantes du plateau des Vaucrondières. Nous vous invitons à poursuivre votre chemin, votre découverte. Et la prochaine étape, ce sera le conservatoire des vignes. Sous-titrage Société Radio-Canada